... Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons merci de votre fidélité, bienvenue à suivre ce dernier numéro du mois, c'est 29 février 2024, en direct de la ville de Goma, avec M. Georges et Alamiro, notre invité, M. Georges. Bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Oui, bonjour, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour les amis, les Congolais de partout où ils se trouvent, bonjour les Congolais de Kinshasa, bonjour les Congolais de Bunia, bonjour les Congolais du Sudkivu, de Kamanyola, bonjour les Congolais d'Ouvira, bonjour les Goma Trassiers, bonjour les Jadéssaké, je vous dis encore bonjour. Comment vous allez, M. Georges ? En fait, personnellement, nous allons très bien, nous allons bien, 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 en tout cas, tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de, il n'y a pas, il n'y a vraiment pas quelque chose à reprocher, tout va bien. La ville de Goma, elle va très bien, très bien sécurisée, dans toutes ces quatre frontières, l'Est comme à l'Ouest, du Nord comme au Sud, toute la ville est très bien sécurisée. Aujourd'hui, on discutera de l'actualité, ce qui se passe à l'Est de la République, mais allons-nous d'abord, pour savoir ce qui se passe réellement dans le haut plateau, là on parle d'Issit Kivu, dans le haut plateau et le moyen plateau, il y a des groupes venus du Rwanda où l'armée rwandaise s'est encore renforcée tout au long de la frontière et d'autres ressources confirment que ce dernier voulait déjà entrer dans la province d'Issit Kivu. Qu'est-ce qu'on peut noter sur ces faits ? Quelle est la réalité ? Vous pouvez nous éclaircir sur ça. En fait, ces gens-là, comme je le disais la fois passée, ce sont des ignensis. Ils cherchent toujours à vouloir percer là où il n'y en a pas. Il y a toujours, ces gens-là veulent toujours chercher à vouloir entrer, même là où il n'y a pas de porte. Mais en province du Sud Kivu, plusieurs fois, il y a toujours tenté d'entrer, mais ça ne tient pas. Vous savez, au Sud Kivu, il y a un groupe de battus, ce qu'on appelle les Turaneo et les Macanica. Les Turaneo Macanica, c'est leur chef, qui collabore directement avec les Rwandais et dont les éléments viennent toujours du Rwanda. Ainsi, ils ont encore voulu chercher à percer dans les plateaux de Minembe pour vouloir former une nouvelle rébellion dans le Sud Kivu. Heureusement, notre armée était aux aguets. Même les Ouazalens du Sud Kivu, les Bafleros, notre groupe de Yakutumba était aux aguets. Et ils n'ont pas su comment percer. Ils n'ont pas de porte pour entrer. Ils ont trouvé qu'ils n'ont pas su comment faire leurs aventures au Nord Kivu. Ils ont voulu peut-être vouloir dissiper la concentration des FRDC pour aller commencer encore au Sud Kivu. Mais en vain. Ils ne peuvent pas savoir. Vous savez, ce sont les mêmes groupes qui ont toujours déranger la vie à Béni. Mais ils ont remarqué que leurs mésaventures n'aboutira jamais. Leurs manières de faire, c'est une manière infantile. On connaît déjà leur mode opératoire. Ils ne savent plus comment innover. Ils continuent toujours à utiliser les mêmes modes d'opération. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous prendre par les pieds. Nous avons déjà su comment ils travaillent. Et surtout Kagame. Moi, j'ai toujours dit que Kagame, il est en train d'exterminer sa jeunesse inutilement. Ce matin, j'étais avec un Rwandais, un recetisseur Rwandais, qui me disait qu'il est difficile pour lui de retourner chez lui au Rwanda parce qu'on est en train de rechercher les garçons dans le quartier. Sa femme lui téléphone et lui dit ceci, vraiment, mon chéri, n'osait même pas venir ici au Rwanda. On a donné l'ordre au chef de quartier de chercher chacun 20 garçons dans ce quartier pour le recrutement forcé et aller vers le centre de formation, un centre anticipé pour aller au front en RDC. Et voilà maintenant, ils commencent peut-être à vouloir s'aventurer au sud Kivu. Ils sont saccagés. Au nord, ils ne sont plus en force même d'avancer. Sake reste sake, ils disent que sake, sake, sake. Aujourd'hui, sake est devenu un sake de haricots peut-être. Si je pourrais dire, les stratégies de l'armée rwandaise, est-ce qu'ils sont un peu avancés que celle de l'armée congolais ? Non, ils sont archaïques. Ils utilisent toujours la même méthode. Vous savez leur méthode. La première méthode qu'ils utilisent, c'est la méthode de débordement. La deuxième méthode, c'est la méthode de corruption. La troisième méthode, après la corruption, c'est la filtration. Et puis après, vouloir faire la guerre mettra par les armes. C'est la quatrième. Alors, la plus grande force qu'ils ont, c'est le débordement. Ils croient que quand ils sont ici, ils peuvent sécher les chemins partout où ils peuvent trouver. Nous avons déjà vu comment ils travaillent. La première méthode, c'est la méthode de corruption. Aujourd'hui, tous les traîtres, tous les corrombiés dans l'armée, même dans la vie civile, sont traqués aujourd'hui. Et tout le monde s'est dit, pourquoi prendre l'argent de l'ennemi pour vendre mon propre pays ? Et si l'ennemi venait envahir le pays, moi, j'irais où ? Toute la population congolaise s'est déjà au moins donné cette question. Si on venait assiéger mon pays, est-ce que cet ennemi qui m'a fait son argent, il va me tolérer ? La réponse est non. De ce fait, il y a déjà un éveil de conscience. Nous n'allons plus prendre l'argent de l'ennemi. La troisième méthode, c'est la filtration. Mais très aujourd'hui, nous ne savons plus comment est filtré. Vous savez, d'abord, ils ont une morphologie presque identique. Une seule fois qu'il veut filtrer, c'est fini, on va le repérer et il est arrêté. Il n'y a plus, zéro est filtré aujourd'hui. Mais tracé les lignes de front, la quatrième méthode, c'est la ligne de front. Donc, ils ne sont même pas capables de tenir. Tout simplement, vous dire, ils sont très faibles par rapport au FRDC. On revient sur la situation sécuritaire d'Alenov Kivu et là, on s'en va directement dans le territoire de Routjuru où les Ouazalendos ont tendi une ambiscade à Bamboge sur les M23 et ont réussi à tuer un colonel de M23. Les Ouazalendos particulièrement, ces gens-là, est-ce qu'ils sont considérés par un état de colère ? Mais mon Dieu, David, les Ouazalendos aujourd'hui font ce qu'on appelle à la ligne. Aujourd'hui, les Ouazalendos font l'actualité de l'armée, disons, de la sécurité congolaise. Même le chef de l'État, dans plusieurs salons politiques, il parle des Ouazalendos. Comment ils ne sont pas alors connus par l'État congolais ? Aujourd'hui, les Ouazalendos sont des Autochtones qui font la défense de l'air terroir. Aujourd'hui, les Ouazalendos font un grand travail, le plus apprécié, même dans le monde entier. Aujourd'hui, les Ouazalendos sont devenus un terme spécialité congolaise, mais protégé sur toutes les chaînes de radio du monde. Des accalmies qui s'observent sur toutes les lignes de fonds dites dans les trois territoires. Pourquoi c'est là pendant que ces temps, c'était l'État à saisir auquel les FARDC devraient faire la guerre ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ces accalmies ? En fait, je ne suis pas un expert militaire, moi, encore concerné des officiels. Ce sont les officiels de l'armée qui peuvent répondre à cette question, pourquoi cette accalmie, pourquoi cette trêve. Mais à mon avis, c'est très bien que dans toutes choses, il y a toujours l'ordre. Peut-être que l'ordre n'est pas encore donné pour qu'on lasse les opérations. Mais au moins, les lignes de fonds sont bien gardées, elles sont constantes, elles n'ont pas bougé. Peut-être qu'à la moindre démarche, à la moindre vacillation de l'ennemi, on pourrait encore reprendre les hostilités. Il suffit que peut-être l'ennemi commence encore à provoquer un tout petit peu et c'est fini. La cité de Sac est de nouveau cible d'un bombardement. Plusieurs ont blessé ce jeudi par des bombes M23, rapporté plusieurs sources locales. Au moins, des bombes larguées par le M23 ont explosé, faisant des blessés graves, affirme la société civile. Les déplacés qui vivent à Mukunga, proches de Sac, craignent de nouvelles frappes pour se déplacer. Les quotidiens se résident à attendre et espérer que les bombes ne tombent pas sur les abris des fortines. La question est de savoir, aujourd'hui, il y a eu de nouvelles bombes larguées sur la cité de Sac. Mais pourquoi est-ce que l'armée congolaise elle-même en soi n'est pas aussi capable de réfléchir directement sur les Rwandais qui se trouvent à quelques mètres ici ? Est-ce que l'armée congolaise craigne l'armée rwandaise ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-bas, monsieur ? Non, en fait, vous devez tout d'abord comprendre, si une bombe a été larguée sur la cité de Sac, venant peut-être de Mouchakou d'ailleurs, ne signifie pas qu'on doit directement prendre la bombe et la jeter vers le Rwanda. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Et ce que vous devez savoir aussi sur le Rwanda, le Rwanda, c'est un pays fragile post-génocidaire qui est encore considéré comme un pays encore bébé de la communauté internationale. Nous, on s'en passe de cela. Nous sommes en train de vouloir protéger nos frontières. Ce n'est pas jeter la bombe au Rwanda qui va donner directement la solution à nos problèmes. Mais ça viendra un jour. Ça, je sais. Quand ? C'est ça la question. Quand ? Ça viendra quand ? Ça viendra quand ? Il y a des gens qui meurent, les gouvernements congolais, c'est eux, et ne mènent pas des évoques pour finir ça. Laissez le temps au temps. Je vous ai toujours donné l'exemple. Aujourd'hui, les gens meurent en Ukraine. Ce n'est pas pour te dire que, comme les gens meurent en Ukraine, il faudrait vraiment donner une solution magique. Non ! Laisser le gouvernement faire son travail dans les limites aussi de ses chaînes d'application. Laisser le gouvernement amener les opérations sur tous les fronts. Aujourd'hui, Tshiki dit, il est sur le terrain diplomatique. Vous le savez. Et il semble déjà gagner le terrain. Aujourd'hui, il est en train de bouger le monde. La demande qui a été donnée par l'Union européenne, par les Etats-Unis, par la communauté des Nations Unies, par la France. C'est cette même demande que Tshiki a poursuivie à M. Lawrence. Je ne peux que voir Kagame à la seule condition. D'abord, qu'il retire ses hommes. Comme les Etats-Unis l'ont demandé, comme la France l'a demandé, comme l'Union européenne l'a aussi l'a demandé. Pour dire que Kagame, qu'il n'est qu'il pleuve, il finit toujours par céder. Et c'est pourquoi, moi, je vous dis, aujourd'hui, nous sommes sur le terrain diplomatique et le terrain militaire est aussi bien, 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 bien outillé, bien disposé pour faire la guerre. Et alors, on évalue quelqu'un à partir de la fête de ses activités. C'est la fête qui va justifier les moyens pour cette guerre. Nous sommes en pleine guerre, oui, on n'est pas que se lamenter, mais c'est la fête qui justifie les moyens. C'est la fête qui justifie les moyens. Ça fait plus de deux ans que les rebelles d'Yembre 3 sont là. Oui, ça fait plus de deux ans que les rebelles sont là. On ne refuse pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? Pendant deux ans, ils ont été aussi capables, ils ont été incapables même de prendre un seul retour. Non, ils sont là toujours. Non ! Les rebelles du M23 occupent tous les 14 groupements du territoire de Routour. Foyer, archifo. Foyer, archifo. Vous voulez que je répète, je l'ai toujours dit. Les M23, les rebelles du M23, ils ne sont pas dans les Routour. Vous voyez, par exemple, côté Binza. Ils ne sont pas dans Binza. Vous connaissez Binza ? Peut-être non. Binza, c'est dans la chefferie de Boucha. Ils ne sont pas dans les groupements de Kanyabayonga, dans la chefferie de Buito. Ils ne sont pas dans Akikuku, même au chefferie de Buito. Ils ne sont même pas vers Mirangi. A Kibiriz, ils n'ont jamais franchi. A Nianzale, ils n'ont jamais été là. Là, nous sommes toujours dans Routour. A Katsiru, ils ont tendé, mais on les avait repoussés. A Ruindi, à Mabenga, ils ne sont pas là. Ils sont seulement à Mabenga, du côté de la rivière, l'autre côté de la rivière de Routour. L'autre partie, là. Est-ce qu'on peut dire que... Mabenga, jusqu'à Kanyabayonga, il y a environ 50 kilomètres. Ne le voyez-vous pas aussi que la diplomatie de Kisekedi a échoué ? Mais il ne veut pas accepter que... C'est vous qui le dites. Si Kisekedi aurait déjà échoué, pourquoi maintenant il refuserait de dialoguer ? Mais il est en train de faire savoir qu'il va dialoguer. Non, non, non. Il vous dit que je vais dialoguer à la seule condition. La seule condition, c'est laquelle ? Il faut que d'abord les lois-lois-lois-lois-lois-lois-lois-lois-lois-lois. Et vous pensez que Kagami va faire ça ? S'il ne le fait pas, il va le faire par la force. Parlez, parlez, parlez. Mon frère... Le président congolais parle, il continue à parler, mais les actions... Mon frère, est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui, tout le monde a perdu la SADC ? La SADC, il n'arrive pas à travailler depuis qu'elle est là. Je répète, est-ce que vous savez pourquoi tout le monde a perdu la SADC ? Parce que quand on voit SADC, on voit déjà le BRICS. Et aujourd'hui, il y a déjà presque une guerre à gestation pour une deuxième guerre mondiale. En RDC. Est-ce que vous savez qui est le BRICS ? Derrière le BRICS, il y a qui ? Il y a la Russie, il y a le Brésil, il y a la Chine. Il y a l'Afrique du Sud. Il y a l'Inde. La deuxième guerre mondiale, elle a commencé par un seul pays. Mais elle a fini par embraser tous les pays. Vous pouvez minimiser cette guerre, bien 23, en RDC. Mais elle risque de s'éclater en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, au Kenya, et toute la région. Après, le Kenya, ce sera maintenant dans notre pays. Aujourd'hui, avec le BRICS, le Mali trouve la paix. Aujourd'hui, avec le BRICS, le Niger n'est plus sous domination. Aujourd'hui, avec le BRICS, à Centrafrique, il y a la paix. Et demain, avec le BRICS, la RDC va restaurer sa paix. Pour dire, elle compte que sa paix sur le BRICS... Il y a celui qui nous fait la guerre. Ce n'est pas seulement le Rwanda. Nous l'avons toujours dit, la guerre que nous connaissons en RDC, c'est une guerre par procuration. Kagame ne fait que faire la guerre sur demande de ces impérialistes. Qui ? Les Etats-Unis, l'Angleterre, la France, et quelquefois l'Allemagne. Ce sont ces gens-là, qu'on appelle l'Occida, qui voudraient entrer en guerre contre le BRICS. Et nous allons les battre. Vous savez, le jour où on a demandé à Macron de retirer ses soldats au Mali, il est parti sous la honte. Pourquoi ? Parce qu'un seul pays du BRICS s'est imposé au Mali. Et automatiquement, Macron a été l'homme le plus hondé du monde. Dernièrement, on l'a encore chassé au Niger. En Burkina Fasoï, on ne parle plus. On l'a juste comme un rang. On finit par ceci après avoir été blâmé par le peuple congolais et le gouvernement congolais. L'Union européenne fait savoir qu'il n'existe pas de solution militaire à cette crise. Seul un dialogue politique inclusif peut s'attaquer à ses causes profondes. Sans ignorer, ça c'est une déclaration de l'Union européenne. Je le répète, ça je vous dis... Je vais ignorer que la même Union européenne soutient les Rwandais dans ses collaborations. Moi je le répète. Même Union européenne qui collabore avec la RDC. Je le répète, je vous ramène encore dans l'histoire la plus récente. Toute cette Union européenne a demandé à l'agent du Niger que si Bazoum ne retournait pas au pouvoir, il n'y aura pas de paix au Niger. Est-ce que c'était sans l'envraire personne ? Et aujourd'hui, il commence maintenant à aller supplier l'agent de revenir dans la CDAO. Les Européens savent parler, mais sur le terrain on les connaît déjà. N'est-ce pas qu'ils soient avec le M23 ? Est-ce que j'ai déjà mis frais sur la ville de Gombe ? On les connaît ! Et je crois qu'avec l'intimidation de deux bombes, je ne sais pas, avec les Banyarouans, les Banyamulengues, les Batoutis, ils vont nous intimider nous. Combien de personnes sont-ils intimider ? Vous savez, ils ne peuvent que dire ça. Mais aujourd'hui... Vous savez pourquoi ils ne peuvent que dire en Europe ? Ils leur ont dit, comme vous avez signé d'accord... Quand il y a la guerre chez lui, il est en Europe. Oui, est-ce que c'est mauvais ? Même Zélix qui a toujours été partout dans le monde quand il y a la guerre chez lui. Dernièrement, il est parti dire à la Belgique comme capitale de l'Union Européenne. Comment vous avez préféré signer un accord avec le Rwanda ? Ok, vous irez chercher vos minerais au Rwanda. Je vais fermer mes portes. Ne revenez plus chez moi, pleurez chez moi. La Belgique a appelé à s'il en est ici, cet accord sera sans effet. Nous, on ne sait pas d'ailleurs qui aurait signé ça, pourquoi on est à l'aide de ce chemin-là. Aujourd'hui, l'Occident n'a plus de force. L'indimidation, le moment de l'indimidation est déjà révolu. Aujourd'hui, nous sommes sur les actions sur le terrain. Le Mali, le Mali, le Mali que vous connaissez comme Mali, Combien de fois il n'a pas été agénué par la France ? Mais aujourd'hui, la France a fui, passé par la fenêtre, avec la honte. Aujourd'hui, en gomme, pourquoi ça n'est qu'elle est là ? Quand ça n'est qu'elle arrive avec les troupes sud-africaines, les troupes tanzaniennes, les troupes malouites, Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Ces gens ici, quand ils vont lancer leurs opérations, Est-ce que ce ne sera pas le début de cette guerre dont nous avons peur ici en Afrique ? Je le disais encore la fois passée, cette guerre va aussi être populaire. Est-ce que nous, Congolais, nous sommes disposés aussi à faire cette guerre ? Mais la guerre, nous allons risquer de faire cette guerre, Même jusqu'à entrer au Rwanda. Et personne ne nous rescindera la porte. On finit par un message, joué par DC, mais également au Oazalendo pour finir cet entretien, monsieur. D'abord au Oazalendo, Je suis à tous les gens qui ont été en train de me dire, Je suis à tous les gens qui ont été en train de me dire, Je suis à tous les Kidi. Vous, les Oazalendo, nous, particulièrement, j'ai le Moulumba. Très bien pour ce travail. Si tu pourras me suivre, je te dis, Grand merci, bisous. Et après, c'est... 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 Vraiment, merci pour... C'est grand travail que vous attendrez de faire pour nous. On nous a appelé une armée de scouts, Non, une armée sans général. Aujourd'hui, maintenant, on reconnaît que vous êtes l'armée, la flie forte. Classé 8e en Afrique. Et maîtresse, l'armée dont on parlait, l'armée la plus forte des Rwanda, Qui n'est même pas classée parmi les grandes armées de l'Afrique. Merci pour ce travail. Votre numéro ? Nous, nous sommes à contact de plus, 243, 9, 79, 27, 31, 68. Merci, les dames et messieurs. C'est la fin de cet entretien avec messieurs Georges. En direct de la ville de Goma, nous vous disons merci D'avoir répondu à notre invitation sur Congolet Télévisions. Mais également, à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est ma qu'il remercie.